Le cœur du Seigneur Jésus, le Sacré-Cœur, est un cœur ouvert, un cœur transpercé, déchiré, un cœur ouvert. Ce cœur nous montre l'amour de Dieu et nous fait entrer dans la vie filiale de Jésus, c'est-à-dire dans sa relation au Père. Or, sa relation au Père est une relation d'offrande et d'adoration. Le Fils s'offre tout entier, sans rien retenir, à l'amour du Père, et il est empli de l'action de grâce, de l'admiration, de l'adoration pour le Père. Et le premier qui eut à découvrir la vie filiale de Jésus, c'est Saint Joseph. Le premier, il a eu à comprendre, sans le voir clairement, comme nous avons la chance de pouvoir le voir, que le cœur de Jésus est un cœur ouvert, parce qu'il est un cœur offert. C'est-à-dire que Saint Joseph eut à découvrir la dimension d'intériorité de la souffrance de Jésus. Donc ce que nous apprend le cœur très chaste de Saint Joseph, que l'Église célèbre aujourd'hui, c'est que la souffrance de Jésus est toujours actuelle. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Seigneur, en effet, n'a pas souffert des tortures romaines pendant un temps limité précédant la résurrection. Il a souffert bien davantage de la distance qui sépare les pécheurs de l'amour du Père. Elle est là, sa vraie torture, et elle est toute intérieure, bien plus intense, bien plus profonde que le fouet des Romains. Donc la passion de Joseph consiste en la découverte, mais surtout en l'acceptation des conséquences de l'amour de Jésus pour la sainteté du Père. C'est parce que Jésus est tant aimant pour le Père qu'il souffre tant du rejet des hommes. Ce qui veut dire que le mouvement du cœur de Joseph, touché par l'ouverture du cœur de Jésus, par la déchirure du cœur de Jésus, embrasse sa souffrance, et dès lors est emporté par l'amour et l'adoration pour le Père. C'est en mesurant la souffrance de Jésus, née de la distance entre les pécheurs et la sainteté du Père, que saint Joseph nous apprend à découvrir et à aimer la sainteté du Père, à s'offrir à lui et à entrer dans l'adoration authentique. Autrement dit, c'est par son unité, sa communion avec le Sacré-Cœur, que le cœur très chaste de saint Joseph nous fait entrer dans la vie filiale. Ce mouvement-là est un mouvement qui desserre l'emprise du péché sur nos âmes. Ce mouvement qui nous consiste à entrer dans la compassion pour Jésus, dans l'amour, dans l'offrande de nous-mêmes et dans l'adoration, nous fait échapper à notre condition de pécheur, c'est-à-dire à l'inertie du péché qui nous empêche de nous les lancer vers le Père. Donc le cœur très chaste de saint Joseph brise l'emprise du péché. Mais c'est le cœur immaculé de Marie, par sa pureté, par son fiat, par sa totale disponibilité, qui vint le démon. Celui qui ne veut pas servir est vaincu par la servante du Seigneur. Or nous le savons, le cœur de Joseph est uni au cœur immaculé de Marie. Si nous ne le savions pas, on pourrait facilement le comprendre, ils sont mariés. Ils sont unis par le sacrement du mariage, ils ne font plus qu'un. Et c'est par leur communion intime avec le Sacré-Cœur qu'ils reçoivent, l'autre de briser l'emprise du péché. Car il n'y a qu'une seule victoire, c'est celle du Christ. Il n'y a qu'un seul victorieux, c'est le Sacré-Cœur qui détruit le péché et la mort. Autrement dit, les trois cœurs sont unis dans l'unique victoire du Rédempteur. L'union des trois cœurs est en ce sens éloquente qu'elle nous apprend quelle est notre place, notamment en regardant saint Joseph. Car au pied de la croix, c'est le cœur immaculé de Marie et le Sacré-Cœur qui se manifestent victorieux dans leur unité. Mais saint Joseph se présente comme le serviteur de Marie, le serviteur de la servante, comme dirait saint Louis-Marie Grillon de Montfort, dès lors le serviteur du roi, du maître de la servante. Et saint Joseph est celui qui aime Jésus. Alors comme le dit le Seigneur, celui qui reçoit mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Ainsi, le terme du voyage et le sommet de l'action de grâce est la découverte que les trois cœurs sont unis dans un même amour, s'aiment du même amour, ne sont finalement qu'un même amour. Comme dit saint Augustin, quand on met une épée dans le feu, elle devient feu, elle devient indiscernable du feu, indissociable du feu, elle est feu elle-même. Cependant qu'elle reste elle-même, puisqu'à tout moment on peut la sortir du feu et découvrir que c'est toujours l'épée. Les trois cœurs resteront donc pour toujours identifiés, personnels, le cœur de Joseph, le cœur de Marie, le cœur de Jésus, unis dans un seul amour, dans une même adoration pour le Père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada